bonjour à tous c'est Mi23D aujourd'hui j'ai reçu du coup ma nouvelle imprimante la Focus Odin 5 F3 on est l'imprimante qui a déjà un petit moment mais qui est relativement bien équipé j'ai profité d'une promotion où ils ont fait sur Amazon plusieurs fois des promotions à moins 50% et du coup touché livré à domicile à 170 euros donc franchement absolument rien à dire pour ce prix et pour l'équipement qu'elle a donc on est sur un plateau de 235 par 235 donc équivalent aux Ender 3, 3V2 et équivalent donc une surface d'impression réelle entre 220 et 230 en fonction de comment on positionne les agrafes et suivant ce qu'on va faire j'ai pas vérifié avec la tête si on a peu aller sur la quasi totalité du plateau on a un direct drive un double z donc voilà pour les principales caractéristiques cartonaires avec des TLC silencieux là elle est en train d'imprimer le fichier test la ventilation fait un petit peu de bruit mais l'imprimante en elle-même est silencieuse donc si on veut travailler sur le bruit il va falloir travailler sur les deux ventilateurs qui sont là et sur le ventilateur qui est sur le bloc des mines derrière et peut-être celui de la carte mère j'ai pas fait attention s'il faisait du bruit donc voilà les principales caractéristiques bon du coup j'ai fini le leveling on a mis en marche l'imprimant tout correctement je viens de lancer une impression d'un petit hibou ou chouette je ne sais pas mal avec un petit chapeau que je trouvais ça mignon petit truc dommage on n'a pas le temps restant donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre dans les options on a bien le baby step pour gérer l'écrasement de la première couche donc je vais laisser tout ça se faire et je vous prends après pour le résultat de la première impression alors pour le montage on va faire très simple à l'imprimante est déjà montée mais vu les étapes je vais simplement vous les expliquer les montants en z sont articulés sur leurs pieds sont normalement couché filmé autour de l'imprimante donc il faut juste enlever le film les redresser mettre les quatre vis qui sont à ce niveau là il y en a deux de ce côté deux de l'autre côté pousser le plateau en connaissance un coup dans l'autre les serrer en les mettant d'équerre par rapport au châssis de la machine donc il vous faut tout simplement avant une équerre du mécano ou autre vous permettant de mesurer l'angle ici et de régler perpendiculairement les montants z par rapport au châssis de la machine vous avez les nappes donc ici et ici qui sont déjà installés sur l'imprimante et qui sont à connecter directement donc celle là elle se clipse juste et elle elle a un petit verrouillage là le la petite barre légèrement beige marron très clair là il faut laver avec les doigts enfoncé et après baisser les petits clips une fois que vous avez fait ça il vous reste les deux petites vis pour monter le support de bobine et là vous avez fini le montage mécanique de l'imprimante maintenant comme toute imprimante neuve on va vérifier deux trois petits réglages mécaniques donc ici je les fais mais l'excentrique qui tient le chariot x donc là ça bouge c'est le plastique qui bouge en fait mais la tête en elle-même elle ne bouge pas donc par défaut ils sont souvent trop ou pas assez serré donc régler cela régler les deux qui sont sur le côté droit on a deux vis excentriques les entretoises qui tiennent les roulements les roues pardon vérifier la tension des courroies moi celle là celle du x était carrément trop tendu d'ailleurs elle l'est encore un petit peu donc elle se fait tout simplement par la petite vis qui est ici et celle du y par la petite vis qui est ici qu'est ce qui reste mettre sous tension votre imprimante faire chauffer la tête un bon 240 degrés pour vérifier le serrage de la buse que la buse ne soit pas en butée sur le corps de chauffe mais bien à l'intérieur et donc sur lui break et le pdf et on aura fini vraiment la partie globale du montage il n'y a pas d'excentrique sur les aides je vous ai lancé du coup deux petites impressions on va les regarder tout de suite alors donc d'origine sur la carte aisée il ya quelques petits g code dont ce hibou ou chouette je ne sais pas mal il ya un femelle il y en a un où ils sont les deux sur la même branche va franchement il ya deux trois petits défauts là sur le dessus du nez et sur le dessous il ya un tout petit manque de refroidissement sinon le reste est juste parfait franchement sans d'autres réglages sur l'imprimante sortie d'usine comme elle est résultat vraiment nickel donc il va y avoir besoin de tester d'autres filaments pour voir le rendu là c'était de l'impression en mode spire réalisation un tout petit vase je sais pas si vous voyez en forme de coeur et le rendu est franchement très très propre bon c'est imprimé très doucement la spérilisation je sais pas combien ils l'ont réglé mais ils étaient peut-être à 15 ou 20 millimètres secondes d'impression mais le visuel est là bon c'est tout petit mais c'est juste une impression test ça permet de valider ça je sais pas ça dû mettre une petite heure à faire et par contre celle là entre cinq et six heures d'impression l'imprimante en elle-même n'est pas du tout bruyante seulement les ventilateurs qui font un petit peu de bruit mais bon je dirais comme toutes les imprimantes les ventilos ça fait du bruit il y en a des plus ou moins silencieux mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus et puis voilà donc voilà c'était une vidéo d'explication rapide du montage et première prise en imprimante je vous explique pas l'écran il ya un manuel d'utilisation qui vous explique où aller chercher quoi rien de compliqué pour ceux qui ont déjà déjà des imprimantes pour ceux qui n'ont pas passé déjà dans les paramètres pour mettre l'écran en français et après penchez-vous tranquillement sur la notice ça a l'air d'être assez bien expliqué je referai une vidéo où je vais pousser la machine je pense sur un benshi pour voir la qualité à différentes vitesses d'impression là j'ai quelques pièces imprimées donc je ferai ça un peu plus tard d'ici une quinzaine de jours je pense mais en tout cas c'est une machine très prometteuse et qui sort des pièces franchement très propre il ya eu travail ce par contre je ne sais pas du tout ce que ça va donner longtemps là en tout cas pour décoller les impressions j'ai clairement dû sortir la spatule plateau froid je vais essayer de coller un tout petit peu moins ma première couche mais elle n'est pas trop mal réglé donc en tout cas la surface elle adhère tant qu'elle est propre n'hésitez pas à poser vos questions et ses commentaires peu importe ce ça concerne la vidéo ou pour une prochaine vidéo et sinon merci à tous et bonne journée